Et alors tu travailles où maintenant? L.A. Oh ouais? You mean Los Angeles? Non, I mean Loire Atlantique. Je travaille à IMT Atlantique à Nantes. L'institut MinTelecom? Je croyais que c'était à Paris. L'IMT oui, mais moi je suis à IMT Atlantique qui, comme son nom l'indique, est à Nantes. Pas que. À Brest, Nantes et Rennes. Attends, il y a trois écoles? Non. IMT Atlantique, c'est une école. Tu sais, elle vient de la fusion de Télécom Bretagne et Mine Nantes. Et elle se déploie à Brest, Nantes et Rennes. C'est une des treize écoles membres de l'IMT. J'ai compris. Donc toi, c'est l'institut MinTelecom Atlantique? Non. On dit IMT Atlantique. On ne dit pas Institut MinTelecom Atlantique. Mais pourquoi? Quand tu vas à la FNAC, tu ne vas pas à la Fédération Nationale d'Achats des Cadres. Tu vas à la FNAC parce que c'est comme ça, c'est son nom. Bon, là, c'est pareil. Son nom, c'est IMT Atlantique. Ah. Et oui, manifestement, ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. IMT Atlantique fait de ses cinq ans en 2021. Je crois qu'il est temps de la nommer correctement. Alors à vous qui de près ou de loin est en relation avec nous, eh bien, je vais, si vous le permettez, vous rappeler le bon usage qui doit être fait du nom de l'établissement. Notre école, IMT Atlantique. Un hexasyllabe avec ses urs à l'hémistiche. Tout simplement. Si l'IMT peut être développé en Institut MinTélécom, IMT Atlantique, lui, reste toujours IMT Atlantique. J'espère que c'est plus clair à présent. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada